Il a cela, la fin de la paracha de Balak est cela de singulier, c'est qu'on a toute une paracha dans laquelle on parle de Balak, Bilram, qui semblerait être une paracha indépendante du Hame Israël, puisqu'elle se déroule entièrement dans le camp de Balak et de Bilram. Et à la fin de la paracha, on a l'affaire des Bnot Midian, qui sont envoyés sous l'instigation de Bilram pour faire fauter l'ébné Israël. Il y a une maguefa, une épidémie, un événement assez grave, et notamment ça se termine par l'accès de Zell de Pinchas, qui tue Zimri et Kosbi, un prince de Shimron, d'Ishisraël, et une fille de Bad Nessimidiane, Kosbi Batissou. Et cette affaire-là arrête l'épidémie qui décime une bonne partie du Hame Israël. Mais ce qui est surprenant, c'est que la paracha qui va suivre, la paracha de Pinchas, elle partage l'histoire de Pinchas en petits morceaux, puisqu'on a l'événement qui s'est déroulé, qui est dans notre paracha de Balak. La fin de Balak, c'est la description de l'événement. On nous parle de Et ça se termine Voilà le dernier mot de la paracha de Balak. Fin de l'événement lui-même. Et puis quand commence la paracha de Pinchas, c'est pas pour nous parler de l'événement, mais c'est pour nous parler, je dis, la façon de juger l'événement. C'est-à-dire pour la façon de voir ce qu'Akadosh Baruch donne, On connaît très bien ces Pinchas-là. C'est un peu la récompense de Pinchas. Et c'est sur cela que la paracha prend le nom de Pinchas. Et puis, juste après quelques Pinchas du début de Pinchas, il écrit Voilà la maguefa qui est terminée. Et au milieu du passout, il y a un blanc. Et on commence la façon de punir les gens de Midian, la guerre contre Balak, la façon de partir en guerre pour essayer de punir, où Bilham lui-même va payer de sa peau. Or, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est pas simplement que c'est partagé en trois, mais c'est que le partage entre la fin de la paracha de Balak et la paracha de Pinchas, c'est le couper sur la description de l'événement lui-même et la façon de juger l'événement. Comme si on nous laissait une semaine d'attente pour pouvoir réfléchir sur ce qui s'est passé par Pinchas. Comment envisager ce cas-là ? C'est quelque chose de difficile. Kanaout Zeyrout. Tout le monde dit, attention, excès de zèle, pourtant c'est une alaha. Donc on a, autour de l'affaire de Pinchas, une sorte de moment de délai, de réflexion, pour pouvoir essayer d'approcher plus profondément et le shalom qui arrive à Pinchas en contrepartie de son action zélée, violente même, devant Moshe. Alors on pourrait en parler de différentes façons, mais ce qui me semble important, c'est aussi, pas simplement de voir le rapport entre cette fin de Pinchas et le début de Pinchas, mais surtout de se dire pourquoi ce morceau-là a été mis à la fin de Balak, pour peut-être faire d'une certaine manière la conclusion de Balak, pour réfléchir sur Balak à travers la façon dont se termine cette affaire des bnotes midianes. Et pour cela, j'aimerais, comme souvent dans la Torah, entrevoir un mot qui peut-être nous permet, comme fil conducteur, d'essayer de réfléchir plus profondément à toute cette affaire. Lorsque le Pinchas décrit l'action de Pinchas, donc les derniers psoukhim de la paracha, on nous dit la chose suivante, Pinchas a vu, il y a de nombreux midrashims, pour dire qu'est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a vu l'alacha, il a vu l'événement, il a vu beaucoup de choses, il se lève d'entre toute l'assemblée d'Israël qui semble être totalement défaite par les filles de Midian et par surtout la punition qui en vient, il prend sa lance, Et le mot qui va m'intéresser, c'est celui-là de Kuba est un mot qu'on ne rencontre que dans ce passage-là de la Torah. C'est un mot très intéressant parce qu'à travers lui, on va peut-être pouvoir réfléchir à l'ensemble de l'affaire. Qu'est-ce que c'est que cette Kuba ? Alors c'est traduit de manière rapide dans les traductions, on nous dit il est suivi, cet homme d'Israël, est la Kuba dans sa tente. La Kuba, c'est la tente, c'est le lieu où ça s'est déroulé. Ce qu'est-ce que c'est que juste après, on le retrouve, ce même mot. Vaidkor etchenéem et ish israel veta isha el kovata. Et c'est encore ce même kovata qui est évoqué dans sa Kuba. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors pour réfléchir, que nous disent les parchanims pour comprendre d'une manière générale l'ensemble de ces psukim-là ? Alors on nous dit d'abord, c'est le premier je dirais d'entre toutes les évocations de ce Kuba, Rashi. Rashi nous dit c'est un Orel, le Rashban nous dit c'est un Orel, c'est une tente, c'est une tente, et Rabia Brahmael Ezra aussi. Mais Rabia Brahmael Ezra rajoute un point qui nous est très intéressant parce qu'il nous dit, c'est d'ailleurs, pourquoi c'est appelé Kuba, c'est l'attente ? C'est ce qui se dit en arabe, Al-Kuba. Donc on a le mot arabe qui apparaît dans le commentaire de Rabia Brahmael Ezra qui se retrouve d'ailleurs, entre parenthèses, chez Rabia Brahmael Ben Janah dans son dictionnaire où il présente grand grammairien du XIe siècle en Espagne et qui nous présente, écrit le dictionnaire lui-même écrit en arabe et qui nous dit, voilà, Kuba, Al-Kuba, c'est un mot arabe qui veut dire justement ce lieu dans lequel il se trouve. Mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une suite à cette histoire-là, c'est que ce mot Al-Kuba de l'arabe est passé à l'espagnol et on a Al-Kuba en espagnol et on le retrouve en français puisqu'en français, c'est de là d'où vient le mot Al-Kov et ça, ça devient très intéressant pour nous. Donc l'histoire de Pinchas, il poursuit Zimri et Cosby qui ne se trouvent pas dans leur tente mais dans leur Al-Kov. Et qu'est-ce que c'est qu'une Al-Kov ? Petite chambre contiguée à une grande pièce. Il y a une première idée d'un endroit un peu, comment dire, petit dans le sens. Certains disent à une certaine époque que ça prend le sens de coupole mais il ne faut pas mélanger parce qu'il n'est pas avéré l'origine de coupole sur le mot Al-Koba qui viendrait plutôt de coupe, caf, kippa et qui serait d'une autre origine. En tout cas, voilà, on a cette idée de petite chambre, une coupole. On nous parle parfois d'un renforcement d'une chambre là où on place le lit. C'est très intéressant, vous allez voir, on approche de quelque chose, cette Al-Koba porte en elle déjà le lit. Ensuite, on a un des sens de l'Al-Kov, c'est la ruelle, le passage public couvert mais le plus intéressant pour nous surtout quand on est passé par la littérature et tout ce qui est, comment dire, dans l'esprit français mais c'est très important parce qu'on est en train de parler des notes midianes donc c'est tout à fait le sujet. Et bien on nous dit oui, mais les mystères d'Al-Kov, les secrets d'Al-Kov, ce sont des secrets galants c'est-à-dire que l'Homo Al-Kov à Kouba de notre Passouk est lui-même passé à tout ce qui pourrait, comment dire, toucher cette zone des tentations de relations qui sont évoquées à travers les notes midianes ici. C'est le lieu, je dirais, où le privé de l'attente, où le privé de cette petite chambre, de cet endroit dans lequel, de cette intimité devient d'une certaine manière publique. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Et bien parce que, rien qu'en ayant dit ça, on a déjà, comment dire, un premier, comment dire, une première manière d'entrevoir la paracha avant même d'arriver à cette Al-Kov pour une raison très simple. L'une des brahotes essentielles de Bilram, c'est lorsque il voit le peuple et il dit Et si la Kouba, c'est la tente, c'est très intéressant qu'une fois, elle est appelée lorsqu'on parle du campement du peuple juif et une autre fois, quand il s'agit de la faute des bnotes midianes, on en parle comme étant une Kouba. Or, quelle est la définition de dans son sens le plus simple, le plus classique, on nous dit c'est la notion de Tzni'out, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, on avait le respect de l'intimité, du privé, il y avait toutes les notions de Tzni'out qui étaient évoquées. Contre Bilram, celui qui pense tout voir, il veut chercher à voir tout ce qu'il peut voir, voilà l'idée de la Tzni'out. contre la transparence, contre un regard qui est malveillant, le regard de Bilram, voilà un regard qui protège, qui respecte l'intimité, le secret des êtres, le secret des personnes, voilà quelque chose qui en soi devrait être un premier message, très simple, mais qui permet de comprendre comment cette paracha se conclut. On a commencé par Matovo Alecha Yaakov, Mishkienotekha Yisrael, et on se termine avec le côté le plus aberrant, la profanation la plus grande du Ohel, c'est la Kouba c'est cette alcove dans laquelle se déroule le drame de la tentation des blottes midianes. Voilà, peut-être, rien qu'à partir de là, on pourrait dire à une époque des paparazzis, on a le premier paparazzi de l'histoire, c'est Bilram qui essaye du haut de sa montagne d'entrevoir ce qui se passe à l'intérieur du peuple juif, avec, alors aujourd'hui on utilise des appareils technologiques d'observation, de publication, etc. de notre époque, pour Bilram il y avait d'autres moyens, mais le principe est le même et Ayakadosh Baruch lui fait voir justement le respect de l'intimité du privé. Ce que Pinchas est remarqué d'ailleurs la façon, comment dire, formidable dont le Passouk décrit la chose, c'est qu'il est écrit Vayar Pinchas, Pinchas a vu et la description de la faute de Isch Israël avec Abidjanit, c'est cette description, les Inés Moshe ou les Inés Kol Hadat Ben Israël. Le Passouk nous dit, ils ont fait ça, les Inés Moshe devant tout le monde. Voilà, le O.L. qui aurait dû servir justement à l'intime, devient quelque chose de totalement profané. On pourrait rajouter là-dessus quelque chose d'autre, c'est que le regard malveillant de Bilram ne s'arrête pas simplement dans son regard, n'est-ce pas simplement un regard voyeur, il y a quelque chose de plus profond, c'est de porter préjudice à travers sa malédiction, en essayant de maudire. Et le mot qui est employé pour maudire, le mot que la Torah et qui revient à propos de Balak, il lui dit « la cove au Yevay chez l'Artikha, je t'ai envoyé pour maudire mes ennemis ». Or, c'est quoi ce mot dire dont on parle ? Eh bien, on nous parle de la cove et c'est le même mot qui se retrouve d'une certaine manière. Voilà, la couba, le lieu de l'intime, la ohel qui aurait dû servir justement à l'Atsni'out se transforme en un endroit de cova. Cova, c'est la malédiction. Ma ekov, le kabbo, elle, dira, Bilram dans sa braha. Comment maudire lorsque Akadjrou n'a pas maudit ? L'attente devient malédiction, Akadjrou empêche le regard mauvais, malveillant de Bilram de porter atteinte au peuple juif. Voilà, il n'a pas voulu simplement voir, il n'y a pas ce côté comment dire, télé-réalité, Big Brother de regarder tout le monde, il y a un côté shaming, on va porter atteinte en divulgant, en montrant. Et le sens même de Pinchas, c'est d'intervenir pour empêcher, pour voir au moment où il y a ce l'éreine et moché, cette mise en évidence de la chose qui est restée à l'écart. On pourrait l'expliquer de cette manière-là et de cette façon-là, je dirais, prête à raconter les différents, ce qui semblerait être des mystères d'alcove en se transformant en quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond. C'est notre période actuelle où on a perdu même le côté mystérieux de la chose, où c'est devenu tellement étalé qu'on en a perdu justement tout ce qui faisait l'intrigue qui était derrière cet alcove. Voilà l'Akouba dans une première interprétation. Mais le PASOK continue et je disais qu'il est répété à deux reprises dans ses derniers psukim de la paracha. Et lorsqu'il est répété la deuxième fois, c'est très étonnant, il prend une petite déclinaison qui n'est pas exacte puisque la première fois on nous parle de Kouba, Kouba c'est O'Hel, c'est une tante, et ensuite il y a une petite bizarrerie de la langue puisqu'on nous dit il a vu el-covata, il a poignardé avec sa lance el-covata et non pas el-covata. C'est quoi ce covata ? C'est un kamatskatan alors qu'on s'attendrait à voir la Kouba, Koubata, sa tante. Et c'est d'ailleurs traduit différemment entre l'un et l'autre. Alors certains expliquent, Abraham Ben Ezra par exemple nous dit donc Koubata ou Koubata c'est la même chose, à Kouba, chez la, sous cette forme-là construite devient Koubata. Mais c'est la même, pourquoi c'est la Koubata ? Mais c'est cette tante dans laquelle elle est. Il y a aussi les frères de Zimri, il y a tout le camp qui sont à l'aîné Béné-Israël. Ce n'est plus la tante de l'intimité, c'est déjà un lieu public, mais ça reste quand même Koubata, cette tante-là. Deuxième explication rapportée par Rabbi Abraham Ben Ezra et qui devient très intéressante. Il dit non, ce n'est plus du tout la même racine. On a perdu la Kouba la première. On est maintenant Milachon, Kéva. Kéva, c'est l'estomac maintenant. Et alors on dit El Kovata, ce n'est pas l'endroit dans lequel il se trouvait au moment où se produit ce drame, mais c'est le lieu où il transperce avec sa lance Zimri et Kozbi El Kovata dans son estomac. Certains vont plus loin, Rachid, la meureuse partie de Rishlim qui suivent cette explication-là en disant ce n'est pas la Kouba mais c'est la Kéva de Kozbi. Il ne dit que ce n'est même plus tout ça. Ce n'est plus dans l'attente de l'intimité, mais c'est dans l'intimité même dans le lieu même de l'intimité elle a été poignardée. Voilà quelque chose de très intéressant. Le lieu de l'attente de l'intime se transforme en quelque chose de public, l'alcove. Elle n'est pas simplement à l'intérieur de cette Kouba mais la Kouba est intérieure à Kozbi, est intérieure à elle-même. Voilà une époque bien particulière où chacun se perçoit unique. J'ai un secret, j'ai quelque chose d'intime, j'ai quelque chose de personnel. Mais quand on y voit un peu plus profondément, finalement, tout le monde sont les mêmes. Tout le monde sont absolument sous le... Cet intime n'a rien de moins que quelque chose de totalement public. Je rappelle une remarque d'Agnon dans son roman Temolchilchom, très intéressante. C'est un personnage d'Isra Kouber qui a fait son alia qui est d'abord à Mea-Charib, ensuite il passe à Yafo et il décrit les gens qu'il a rencontrés. Quand il est décrit ceux de Mea-Charib, il dit... Et après, il arrive à ceux de Yafo et il dit c'est quand même très surprenant. Quand j'étais à Mea-Charib, ils sont tous habillés de la même manière et pourtant tellement différents les uns des autres. Et quand j'arrive ici à Yafo, c'est déjà le Yichouf plus moderne, ils sont tous habillés tellement différemment et pourtant, c'est la reproduction du même modèle avec les différences extérieures vestimentaires. Voilà des téléréalités qui déshabillent les personnes enfermées dans une kouba et il s'avère qu'en fait, ils sont tous les mêmes. Il y a quelque chose de totalement, d'universel, interchangeant, totalement commun lorsque justement on a l'impression d'avoir percé quelque chose d'intime. L'intime devient tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà Pinchas qui perce le ballon, qui perce la baudruche du soi-disant intime, la bulle imaginaire, la façade, la comédie et la paracha et peut-être en son centre une réflexion sur l'intime par rapport justement au public. Voilà le peuple juif dans son côté public. Voilà quelqu'un qui arrive, solitaire, qui est ramené par Balak pour essayer de me dire qui voit et qui ne comprend pas le secret de ce peuple juif. Comment mieux terminer la paracha ? Pas en donnant simplement la façon dont la Kelala se transforme en Beraha, de façon positive, mais en voyant les dérives, en voyant le moment où le Ohel se transforme en Kouba, en Al-Kov. Voilà le moment, la chute, la dégradation, l'étiage très bas sur lequel on peut arriver dans cette fin de paracha. Mais il me semble qu'on pourrait approfondir ce passage-là en rapportant un deuxième sens essentiel à cette notion de Tznihut et qui n'est pas toujours perçue immédiatement. Parce qu'en général, quand on parle de la Tznihut, on parle de la Tznihut justement dans le rapport de l'intime, de hommes et femmes, dans le Ohel par rapport à B'not Midia, le peuple juif, à Boel Aramite, etc., toutes ces dimensions-là. Or, il y a dans le Ohel de Matovou ou Alecha Yaakov quelque chose de particulier. C'est justement la Ohel qui est en permanence dans le mouvement, qui est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est la tente du déplacement. C'est la tente des différents voyages des B'nai Israël dans le désert. Alors que la Kouba, pour parler toujours d'une même tente, a quelque chose de particulier. C'est que la Kouba, on entend derrière cette Kouba, et c'est valable pour beaucoup d'autres racines qui sont avec un Kouf et un Bet, on entend l'idée de Keva, j'allais dire presque l'idée de Kever, lorsqu'on est complètement fixé. Dans la Kouba, vous l'entendrez même pour ceux qui ont une oreille un peu poétique, qui entendent les sonorités, on entend bien dans le Ohel l'envol presque, la voile qui transporte les Béné Israëls dans le désert du mouvement, alors que dans Kouba, on a à la fois le Kouf et le Bet qui sont bien là, pesant pour nous fixer cet endroit-là comme quelque chose qui ne bouge plus. Elle est là dans l'endroit Kavoura, elle est dans l'endroit dans lequel ils vont être Kévourib, ils vont être enterrés, voilà la Kouba, représentant peut-être d'une autre dynamique, la dynamique de ce qui est en mouvement, de ce qui est dans, je dirais, dans la recherche, à la différence de ce qui est dans la certitude, dans ce qui est fixé, dans ce que l'on connaît. Et ce principe-là est intéressant parce qu'il nous permet d'aller plus loin dans la relation vis-à-vis de la Tzni'out. La Tzni'out est peut-être ce qui nous permet justement de ne pas figer la personne que l'on a en face à travers sa façade, à travers son apparence, à travers la façon dont on s'attache à voir la façon extérieure au lieu de comprendre qu'il y a quelque chose de très profond intérieur et qui est tout le temps dans le mouvement. C'est justement ce qui est dénoncé par la Tzni'out. Alors pour l'évoquer, un mot important qui est un mot particulier peut-être à la paracha de Balak. Je le reprends au début de la paracha mais vous allez voir comment il va nous mener jusqu'à la fin. Le mot en question c'est le mot oulaï. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il apparaît parfois de façon très surprenante. Par exemple, lorsque Bil'am prend son ânes et va rencontrer Balak pour maudire l'Ébénée Israël on nous raconte le passage de l'ange qui arrête l'ânes à plusieurs reprises etc. Et quand l'ange à la fin se dévoile se révèle à Bil'am pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a arrêté son ânes il n'y a plus besoin de continuer à frapper l'ange dit la chose suivante voilà je suis apparu contraduit généralement si elle ne s'était pas détournée de devant moi eh bien je t'aurais toi tuée et elle je l'aurais laissée en vie. Ce qui est très surprenant parce qu'il vient de dire justement elle s'est détournée à trois reprises et puis après il dit il faut savoir s'il décrit il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce que c'est que ce oulaï au milieu ce oulaï n'a pas sa place a priori c'est effectivement ce qui s'est passé on ne peut même pas dire le oulaï on le traduit en général par peut-être il crée l'éventualité la supposition mais non il vient de dire c'est ce qui s'est produit il aurait fallu dire voilà voici en répétant ce qu'il vient de dire puisqu'elle s'est détournée de moi c'est pour ça que je t'ai pas tué autrement je t'aurais tué alors pour expliquer ce oulaï qui ne semblerait pas à sa place l'explication la plus classique Rachir et d'autres nous disent ce oulaï doit être lu comme s'il était écrit il oulait l'eau c'est pas le peut-être mais c'est si ce n'était pas produit c'est pour nous parler du l'oulait il oulait l'eau le côté l'eau il oulait l'eau elle s'est détournée à trois reprises mais si elle ne s'était pas détournée à trois reprises et bien je t'aurais tué et je l'aurais laissé en vie si elle ne s'était pas c'est cette supposition négative si ça ne s'était pas produit c'est pas le oulaï dans l'espoir ou dans l'attente de quelque chose qui va se produire mais c'est dans l'attente c'est dans la description de quelque chose qui ne s'est pas produit justement il oulait comme si ça ne s'était pas produit c'est quelque chose de difficile pourquoi ? parce qu'à part cet endroit-là tous les autres passages où on parle de oulaï dans la Torah c'est pour parler de quelque chose qui se passe ou d'une option positive jamais pour dire imlo il n'y a pas la négation dans ce oulaï prenez les différents passages on nous parle le premier par exemple lorsque Sarah Sarah donne sa servante Agar à Abraham elle dit va avec ma servante peut-être c'est l'espoir d'avoir un enfant avec Agar elle aura une descendance à travers sa servante lorsque Abraham discute avec Akadosh Baruch pour sauver les gens de Sodom peut-être c'est la supposition de quelque chose qui devrait se réaliser il n'y a pas de négation là-dessus au contraire lorsque Elie Ezer va chercher une femme pour Yitzraq il dit voilà peut-être la femme fille que je vais trouver ne voudra pas me suivre pour revenir en Israël oulaï et d'ailleurs c'est encore plus éclatant là on est obligé de dire oulaï le tové on n'a pas dit oulaï tové à Isha en disant le oulaï contiendrait aussi la négation on est obligé dans la Torah de présenter oulaï le tové peut-être elle ne voudra pas venir le dernier exemple que je prendrai on ne va pas les faire tous oulaï sur les bras recouvrant les bras il dit oulaï et mouché ni à vie peut-être mon père va sentir et en s'entend palpant va se rendre compte de la supercherie va se rendre compte que je ne suis pas Isha que je suis Yarkov qui d'ailleurs est le sujet pour beaucoup de parchanisme doit montrer un point très intéressant dans le peut-être qui est soulevé à travers le mot oulaï et bien il y a dans ce peut-être là deux notions différentes il y a différents mots qui sont évoqués en hébreu il y a le peut-être lorsqu'on espère que la chose se réalise et il y a le peut-être dans lequel on espère que ça ne se réalise pas il y a oulaï et il y a peine schéma de peur que lorsque quelqu'un ne veut pas que ça se produise il dit peine de peur que et les commentaires disent mais alors Yarkov aurait dû dire de peur que mon père se mette à ressentir la peau de Issa pourquoi Yarkov a dit oulaï yémouché ni à vie Yarkov aurait dû dire peine yémouché ni à vie de peur peut-être dans la crainte de crainte que Issa se rende compte or là il dit oulaï le oulaï c'est l'espoir que ça se réalise Yarkov par ce mot oulaï révèle son intention profonde de ne pas tromper Issa qu'il aimerait bien que Issa se rende compte et puis que tout de suite toute la supercherie éclate et qu'il n'ait pas besoin de continuer à jouer cette comédie il n'a pas envie que ça se produise on est obligé de le forcer Rivka l'oblige à travers ce oulaï on a cette notion-là donc il est difficile de lire ce oulaï comme une négation et c'est d'ailleurs ce que dit le Rashbam le petit-fils de Rachid dans son commentaire il dit tous les parchanims dont son grand-père Rachid qui ont expliqué ce oulaï peut-être ce serait détourné mais il dit on ne peut pas l'expliquer ne se serait pas sous la forme négative il dit c'est une erreur surtout que dans le début de la phrase il dit alors il dit la nuance ça va être la suivante au début il est écrit et ensuite il écrit on rentre dans les subtilités de l'hébreu elle s'est détournée les fanais devant moi et ensuite il dit si elle s'était oulaï nateta mipanaï de devant moi il y a le même qui va différencier l'idée et l'idée est très intéressante il dit oulaï nateta les fanais elle ne m'a pas dépassé elle s'est détournée en restant devant moi oulaï nateta mipanaï mais si la naïs avait réussi à me dépasser de devant moi et à arriver ensuite derrière moi elle m'aurait comment dire doublé d'une certaine manière je t'aurais tué et je ne t'aurais pas laissé continuer voilà la lecture de ce oulaï d'après le rajvam et dans cette idée-là tous les commentaires qui vont suivre cette idée-là essayent de trouver dans le oulaï des nuances entre va tête l'éfanai oulaï nateta mipanaï voilà la nuance entre les deux par exemple le radak dans son s'est fait son dictionnaire il reprend cette même distinction du rajvam il dit oulaï nateta mipanaï elle serait partie avalina teta léfanai elle est restée devant moi et le le qtava la kabbalah ramène cette idée-là au nom du gomme de ville en disant va tête léfanai il y a l'idée de soumission elle s'est soumise devant moi va tête léfanai oulaï nateta mipanaï mais elle s'était détournée sans faire cas de moi à ce moment-là je l'aurais tué voilà qu'il y a une différence fondamentale entre les deux c'est plus du tout la négation c'est quelque chose au contraire d'actif et d'ailleurs même le qtava kabbalah continue dans son commentaire il dit oulaï il faudrait le lire en fait à l'évaille l'ange n'attendrait qu'une chose c'est qu'elle essaye de faire nateta mipanaï et à ce moment-là je t'aurais tué il ne manquait plus qu'une chose c'est qu'elle se dérobe à moi voilà comment il faudrait le lire nateta mipanaï et à ce moment-là je t'aurais tué à l'évaille d'autres commentaires essaient de donner en disant le premier va être léfanai c'est michom kavod nateta mipanaï mipenaï l'explication parmi tous cette direction qui est ouverte nous est donnée par plusieurs le sforno qui dit la chose suivante lorsqu'il est écrit il décrit ce qui s'est produit elle s'est détournée deux mois trois reprises c'est ça le point le plus intéressant de tout c'est pas pour nous expliquer ce qui s'est produit c'est pour expliquer les raisons de sa conduite oulaï peut-être nateta elle s'est dérobée mipanaï parce qu'elle m'a vue est-ce que toi bilham tu n'as pas pensé en voyant ce qui s'est produit que peut-être il y avait plus que simplement une anesse entêtée qui ne veut pas avancer est-ce que ça ne t'a pas effleuré la tête ce oulaï oulaï n'est pas pour nous donner une option dans l'ordre du scénario mais pour donner une option dans l'ordre du sens de la conduite des raisons des motivations de l'anesse est-ce que toi bilham quand tu vois ce qui se fait par l'anesse ce n'est pas pour toi le réveil le déclic ou là il y a quelque chose de plus il y a peut-être un ange il y a peut-être autre chose qu'il arrête il y a peut-être une raison plus profonde à la conduite de ton anesse est-ce que quand tu entrevois la réalité tu n'entrevois que simplement dans ce qui est visible voilà l'anesse qui s'est arrêtée ou tu ne te poses pas la question du oulaï et peut-être qu'il y a plus que ça peut-être que d'une certaine manière toute la paracha c'est d'entrevoir quelqu'un qui est censé apporter la parole d'Akadosh Baruch qui se croit prophète au même titre que Moshe Rabbeinu qui croit qu'il est qui entend la parole d'Akadosh Baruch mais qui n'arrive pas à imaginer autre chose que ce qu'il a derrière la tête qui n'arrive pas à imaginer qu'il ne puisse pas réussir et qui fait même dire à Akkadosh Baruch lorsque l'Akadosh Baruch lui a dit clairement il entend Akkadosh Baruch lui dire vas-y quand même alors quoi il avait besoin de poser une deuxième fois la question s'il a besoin de poser cette question une deuxième fois c'est que déjà il croit que la parole d'Akadosh Baruch peut se réactualiser peut se remettre à l'ordre du jour peut tout d'un coup d'une certaine manière se reprendre Akkadosh Baruch dit oui il va dire non il va dire oui maintenant qu'est-ce que c'est que cette histoire mais ce point-là cette idée de Oulah et pourquoi je disais qu'on commence le début de la paracha amène aussi tout au long de la paracha et elle est très importante pour parler justement de la fixité du côté rigide de l'esprit de Bilram c'est que l'autre paracha fait dire à Bilram au long de la paracha à plus d'une reprise le mot Oulay il y a dans toute la Torah 17 fois le mot Oulay qui est employé sur les 17 fois où le mot Oulay apparaît dans la Torah 5 fois se trouve dans la paracha de Bilram ce qui est totalement disproportionné c'est presque un tiers de tout l'ensemble des fois où apparaît le Oulay se trouve dans la paracha de Bilram comme si ce mot-là était un mot central de la paracha on ne peut réfléchir avec Bilram que si on ne se rend pas compte qu'on est là pour se poser la question du Oulay de peut-être quelque chose d'autre que le monde tel qu'il est visible alors voilà et je les prends l'un après-là parce que là ils nous donnent presque une dimension de ce sur lequel on doit justement se poser la question remettre en question le mouvement le déplacement de l'esprit regardez ce que dit Bilram lorsque Balak et Bilram ils sont appelés ils ont peur du peuple juif Oulay Oukhal Nakebo Hakotbo Oleh Hakotbo ou alors Oulay Nukhal Hakotbo ce Oulay Oukhal Nakebo c'est quelque chose qui grammaticalement n'est pas juste mais il traverse à travers une idée très intéressante il dit Oulay Oukhal et on imagine l'idée peut-être je pourrais-je le frapper pourrais-je le vaincre mais entre le début de sa phrase qui prend l'idée du Oulay peut-être je vais réussir à vaincre le peuple juif le rêve de tous les antisémites tout au long de l'histoire le rêve dans lequel tous les antisémites ont cru un jour pouvoir éradiquer le peuple juif il finit sa phrase en disant Nakebo c'est la certitude c'est l'affirmation il n'y a plus le Oulay là derrière Oulay Oukhal supposition et puis certitude Nakebo nous allons le frapper ce qu'on appelle wishful thinking prendre ses désirs pour des réalités il imagine que son Oulay va pouvoir finalement être très clair d'ailleurs on peut l'utiliser lorsqu'on parle à l'intérieur de soi-même mais lorsque Bilram raconte cet événement à Akadosh Baruchou et bien il se rend compte qu'il y a quelque chose un petit peu d'excessif là derrière il ne reprend pas cette forme fautive il dit la chose suivante Oulay Oukhal leïla Khembo ve Gerashib comme si tout d'un coup il gardait le côté hypothétique de la chose devant Akadosh Baruchou il n'a plus cette certitude mais dans la première phrase il y a cette merveille comment dire à chaque fois qu'il y a une bizarrerie de la langue il y a quelque chose à creuser là-derrière Oulay Oukhal Nakebo je suis dans le doute ou je suis dans la certitude Oulay apparaît une troisième fois dans la paracha Oulay Kare Hachem Likrati voilà le doute est-ce que Akadosh Baruchou va se manifester à moi voilà Bilram qui font pharon qui fait dire Akadosh Baruchou va avec eux et qui malgré tout se dit non je ne suis pas maître entièrement de cette chose là est-ce que Akadosh Baruchou va se révéler à moi est-ce que véritablement je suis tzadik et d'ailleurs même le midrash va très loin en nous disant à propos de Bilram lorsqu'en Akadosh Baruchou lui dit L'Otélechimahem ne va pas avec eux il dit probablement Akadosh Baruchou il trouve tellement je suis un tzadik qu'il ne veut pas que je me déplace il voudrait me laisser ici je vais lui proposer de faire la clalade de là où je suis et Akadosh Baruchou lui dit L'Otélechimahem je ne peux pas les maudire il n'a même pas la supposition la remise en question de lui-même pour se dire non je ne suis vraiment pas tzadik pour aller essayer d'aller contrecarrer toute l'histoire de la sortie d'Égypte pour essayer d'arrêter le peuple juif voilà le Oulay qui ne l'effleure pas et la Torah lui fait dire ce Oulay et ça va même encore plus loin il met du doute là où pour nous c'est une certitude il continue lorsque Balak va dire Oulay ça va être juste aux yeux d'Akadosh Baruchou on a un doute sur les valeurs défendues par Akadosh Baruchou peut-être on imagine ce Oulay comme étant quelque chose qui va nous permettre de repenser différemment toute l'histoire vous voyez il y a alors Oulay à propos de la guerre peut-être on va les battre non c'est sûr qu'on va les battre Oulay est-ce que Akadosh Baruchou peut se révéler Oulay c'est la volonté d'Akadosh Baruchou Oulay c'est les valeurs voulues par Akadosh Baruchou peut-être c'est juste de maudire le peuple juif voilà quelque chose de passionnant dans toute cette idée-là l'idée de ce Oulay est celle qui nous met sur le moment où Akadosh Baruchou ébranle la certitude de quelqu'un qui se croit connaître profondément lire ce qu'Akadosh Baruchou veut porter la parole d'Akadosh Baruchou la véritable question qui devrait se poser tout le temps que le navi se pose qu'est-ce qu'Akadosh Baruchou demande mais voilà cette question-là est évoquée par Bidram et à tous ces Oulay la réponse est mauvaise il répond mal il a fond sur toute la ligne qu'est-ce que c'est que ce Oulay le Rav Shimshon Raphael Hitch d'ailleurs le décrit de façon vous savez il a une manière de trouver les racines à travers différents mots il dit Oulay c'est comme Évil Lévaï Évil c'est quelqu'un qui est un insensé celui qui change d'opinion en permanence celui qui remet en question des choses qui sont pour nous des certitudes Chochma ou Moussar Évilim Bazou Évili c'est justement celui qui remet en doute les choses essentielles ce sont des je vais dire des sceptiques ceux qui sont tout le temps sceptiques ça peut être des gens très intelligents ça peut être des gens très sérieux ça peut être des gens qui au moment où ils reçoivent la Torah se mettent à se poser la question pas des Petaïm dans le Michelet il y a les Petaïm de l'autre côté ceux qui n'ont pas du tout d'esprit mais ça peut être de grands philosophes qui nous présentent qu'il faut mettre le doute méthodique pour pouvoir analyser tous les problèmes c'est parfois très juste c'est parfois comment dire la base de la rationalité le Safek le Oulai peut parfois pour nous-mêmes remettre mais tout dépend qu'est-ce qu'on remet en question est-ce qu'on remet en question ce qui est l'évidence de la sortie d'Égypte d'Akadosh Baruch qui dit lui-même Abil-Ram ne va pas qui Baruch c'est un peuple que j'aime c'est un peuple qui est béni ou alors remettre en question le monde dans lequel nous vivons pour se dire il y a quelque chose d'autre le Rafkouk développe longuement cette dimension du Oulai de façon positive dans Daniel l'une des visions de la fin des temps de Daniel est vue dans un roi lorsqu'il se trouve mais où val Oulai il se trouve au bord d'un fleuve qui s'appelle Oulai le Nahar Oulai un peu et le Rafkouk développe en disant ce Nahar Oulai est justement celui qui va lui permettre d'entrevoir Oulai peut-être autre chose que le côté figé du monde dans lequel il se trouve d'ailleurs contre Évil Mérodar le fils de Nebuchad Metsar voilà le Évil le Oulai dans le Évil et bien remettre en question le monde on se retrouve dans quelque chose d'autre qui est au contraire l'idée qui va permettre de voir ou d'entrevoir quelque chose d'autre dans la vision de Daniel voilà peut-être d'une certaine manière quelque chose qui nous permet d'entrevoir le rapport entre le Oul et la Kouba le Oul qui est tout le temps en mouvement qui est justement dans l'attente alors on a le Oul qui se déplace mais on a aussi le Oul qui est ouvert le Oul d'Abraham par lequel on commence l'histoire juive qui s'imboque justement le fait de n'être pas fixé quelque part et d'avoir la possibilité justement d'entrevoir quelque chose d'autre nous vivons dans un monde dans lequel on a trop souvent ce débat j'allais dire entre l'Oul et la Kouba entre ce côté figé où on essaye de différentes façons de fuir sous une sorte de Oulai d'essayer d'imaginer de manière illusoire la façon de s'extraire de la dure réalité ça peut être différentes addictions dans lesquelles les unes soignent les autres on a l'addiction à des substances au travail à des écrans à des comportements compulsifs et on a des matières de guérir ce genre de gens-là par exemple il y a certain toute une démarche dans certains centres de désintoxication où on dirait il ne faut pas fuir justement cette addiction mais la gérer les addictions se soignent par d'autres addictions moins difficiles l'addiction à la nourriture se soigne par une addiction au sport par une illusion d'une addiction une addiction illusive au sport le spectacle ou autre on a différentes manières d'entrevoir la façon justement de retrouver le mouvement dans quelque chose qui est pour l'homme bénéfique qui est productif dans lequel l'attente peut justement être un mouvement matovu ou alecha et non pas figé vous savez qu'aujourd'hui nous vivons une époque particulière où l'homme semble parfois étranger à son propre présent il a une nécessité de différentes addictions parce qu'il est partagé entre deux directions et les deux sont en fait l'une complémentaire de l'autre d'un côté blasé manquant d'initiative dépressif en ayant complètement usé par la vie en ayant plus d'espoir en ayant plus d'autres plus de grands intérêts pour quoi que ce soit et de l'autre côté le côté hyperactif qui peut devenir chercher différentes expériences différentes simulations différentes excitations soit dans le plaisir soit dans l'agressivité et puis le côté blasé et le côté excité les deux sont en fait comment dire le répondant de l'un vis-à-vis de l'autre par l'impossibilité de jouir naturellement du présent parce que l'homme est toujours rivé à un certain présent maintenu dans un état fixé d'apesanteur temporelle et spatiale tout est possible n'importe où à n'importe quel moment j'en avais parlé une autre fois à propos du temps on vit aujourd'hui à une époque où en fait on n'a plus justement une dynamique qui était essentielle pour l'homme d'un temps passé d'un temps qu'on vit et de l'attente d'un temps qui va venir les heures du travail et bien avant il y avait des heures bien particulières aujourd'hui toutes les heures sont des heures comment dire de travail potentiel vous ne finissez pas à une certaine époque à une certaine heure puisque vous rentrez à la maison vous portez avec vous en même temps votre possibilité de vous raccorder à votre travail avant il y avait des heures pour parler aujourd'hui à tout moment vous pouvez parler il n'y a plus aucun moment on n'a plus cette attente de cette préparation pour justement parler à quelqu'un ce côté comment dire fixe dans lequel on se trouve parce que le présent est devenu comment dire avant il y avait des heures d'ouverture vous allez une heure à telle heure ça finit aujourd'hui 24h sur 24 vous pouvez commander par internet vous avez en permanence pour faire votre shopping à 3h du matin vous pouvez trouver quelqu'un pour rencontrer vous avez des manières de rencontrer à tout moment vous avez des bibliothèques qui ont des heures précises vous pouvez toujours en ligne consulter vos documents vous avez des sciences permanentes vous avez l'information qui est en permanence qui est tout le temps il n'y a pas besoin d'attendre les différentes comment dire cérémonies qui étaient comment dire d'ambiance à une certaine époque on ne rate jamais rien parce que tout est toujours là toujours fixe mais avant par le temps justement qui se structurait par l'attente par le timing le ritouille le moment où on attend et bien justement c'est ce qui permettait de créer une dynamique un mouvement de sentir que le moment présent est fragile et va finalement passer un moment en avenir qui n'est pas encore là c'était justement ce déplacement c'était cette modestie vis-à-vis du temps justement parce qu'on pouvait perdre le temps de ce qui est présent et parce que ce qui va revenir ensuite or cette perte de temps et bien elle n'existe plus on est en train de le perdre de manière totale puisque le temps lui-même ne bouge plus vous voyez que l'idée de j'allais dire presque l'idée même de l'attente était justement cette idée de fragilité de modestie vis-à-vis de quelque chose de plus profond qui est un peu fragile évanescent qui est en train de passer et dont on ne sait pas ce qu'on va pouvoir finalement le garder il fut un temps où on avait cette idée-là le temps de l'occasion de l'opportunité la bonheur les grecs parlaient de kéros c'est le temps de l'opportunité et ça a pu être pris de différentes façons savoir saisir l'instant qu'il faut saisir le moment du présent Nietzsche parlait d'amor fati le côté l'amour de la fatalité du destin du devenir de ce qui est véritablement l'instant présent qu'on risquerait de perdre impossibilité pour l'esprit qui se projette dans l'avenir pour l'esprit juif qui ne voit pas du tout simplement cette amor fati comme une fatalité mais comme une réflexion d'un présent périssable ou d'une réflexion sur les conséquences le moussard qui s'oppose totalement à cette vision d'amor fati or aujourd'hui il n'y a plus d'avenir plus de présent plus de passé plus d'histoire on est tous dans ce même comment dire dans ce même moment présent fixé figé dans quelque chose qui n'est comment dire qui empêche justement c'est un grand problème pour pouvoir faire des projets pour pouvoir construire dans le réfrènement de la spontanéité pour quelque chose de plus important dans ce qui va suivre et c'est valable pas simplement au niveau du temps c'est valable aussi au niveau de l'espace et là je veux parler de la O'Hel par rapport à la Cuba or il faut presque je veux dire il aurait fallu analyser les différentes structures comment dire physiques de l'espace les différentes architectures presque il fut un temps où l'architecture prenait comme modèle les temples romains et grecs à la Renaissance on a des grands artistes de l'architecture Palladio qui a créé comment dire non seulement des monuments extraordinaires mais qui en plus a laissé sa trace justement dans le passage de l'exemple antique pour essayer d'être reproduit vers quelque chose d'actuel or aujourd'hui il semble que toutes les architectures je ne sais pas si vous avez remarqué sont toutes dans une comment dire basée sur quelque chose comment dire de commun il y a dans Star Trek le vaisseau entreprise une immense soucoupe volante vous rentrez dans un centre commercial vous rentrez dans une gare vous êtes dans un aéroport des bâtiments publics vous vous retrouvez à l'intérieur de cette grande bulle nichot ni froid ni jour ni nuit une sorte de lumière artificielle de musique artificielle hors du temps hors de l'espace tout est là présent et d'ailleurs ça n'a plus même de lieu par rapport aux différents endroits où vous vous trouvez ça n'a même pas de lieu par rapport aux différents espaces que vous vous trouviez dans un endroit ou ailleurs enfin tout est un peu de la même manière mais ce n'est pas tellement différent du désert les venez-israëls sont dans le désert ni chaud ni froid ni jour ni nuit la nuit et le jour le feu la nuit on pourrait dire l'électricité la lumière la nuit ni ici ni ailleurs vous savez que la manne qui est distribuée on retrouve à chaque fois la manne et qu'à chaque fois un goût différent et on s'enlace d'une certaine manière la manne moderne ça s'appelle Mc Donald c'est plus tellement la manne mais c'est chacun mange son même produit qui se trouve partout de façon universelle dans le monde c'est le même goût qui se retrouve dans le collectif de différents endroits et il semble que le désert qui est un lieu inchangeant dans le passage de l'Israël un espace uniforme d'ailleurs alors que le désert est dans ce qui est de plus en changeant ce qui est tout le temps en mouvement les dunes de sable ne s'arrêtent jamais le paysage du désert est quelque chose qui semble comment dire malgré ces différents changements toujours uniforme toujours le même lieu on parle en hébreu de désert le Midbar en opposition au Yishuv c'est l'Omina Yishuv le Yishuv c'est la ville c'est le lieu particulier dans lequel il y a la marque de l'homme le lieu dans lequel il y a quelque chose de différent aujourd'hui toutes les villes sont des déserts Polkoreba Midbar tout est le plus commun les métropoles les mégalopoles se ressemblent toutes on l'a plus ou moins tous le même nom de modèles et on va d'ailleurs même ici même genre de building même genre de gratte-ciel et puis l'architecture nivelle un peu tout comme s'il n'y avait plus de mouvement comme si au niveau du temps le temps ne se déroulait pas comme au niveau de l'espace on est toujours fixé et de là naît justement la désolation de chacun d'avoir l'impression qu'il n'y a plus quelque chose de particulier d'où les addictions pour trouver sentir le présent grâce à des sensations extrêmes Bilram propose au Béné Israël une sensation extrême ça s'appelle les blocs midianes voilà l'addiction de l'Égypte on a besoin des substances qu'on consommait en Égypte on est là avec la manne qui nous semble plate mais elle prend tous les goûts non c'est trop plat pour nous on voudrait se rappeler de ce qui se passe c'est-à-dire l'Égypte voilà le point central peut-être de cette paracha on a d'une part Ohale Yaakov qui semble des Ohalim qui sont toujours dans le mouvement mais qu'il y a quelque chose de très précieux c'est l'intimité de chacun c'est le moment dans lequel le particulier le privé le côté singulier de chaque temps de chaque famille qui se déroule est entièrement préservé on arrive à garder ce singulier tout en étant justement dans le mouvement peut-être parce qu'on est dans le mouvement et parce qu'on a cette notion de Tzniout on n'a pas détruit cette idée-là arrive Bilram avec sa volonté de percer par son oeil malveillant le secret du peuple juif il ne sait faire qu'une chose pour détruire les Bnot Midian les Bnot Midian elle a coup bas elle a coup bas de façon figée on a l'impression dans ce monde figé essayer de pouvoir le trouver une sensation extrême à travers le désir de ces Bnot Midian l'idée qui remet en question le moment actuel le présent ou l'aï est évoquée par l'Ebné Israël il est dans l'idée d'aller plus haut de remettre en question la dimension du désert pour voir qu'on peut percevoir à travers lui la présence d'Akkadosh Baruch Hu non pas saisir l'instant mais entrevoir l'éternité dans chaque instant pas de façon intellectuelle mais par le projet moral et spirituel que la Torah présente voilà peut-être le message essentiel de la paracha et ce message-là se trouve dans la suite à travers quelque chose de très particulier c'est le début de la paracha qui suit je disais en commençant l'affaire de Pinchas se déroule avec deux tableaux le premier c'est l'événement fin de paracha de Balak et le deuxième c'est la récompense de Pinchas la façon de juger l'événement la Kanaout a donné Berit Shalom et là il y a quelque chose à dire qui nous rattrache c'est-à-dire qui complète et qui fait finalement comment dire qui conclut toute cette interprétation on dit Berit Shalom c'est une expression assez particulière il a été violent il a tué et on lui donne Berit Shalom c'est quelque chose qui porte comment dire à interrogation on le retrouve d'ailleurs dans le Tanakh pas comment dire beaucoup il a rapparait une autre fois c'est avec le Navi Hezkel le prophète Hezkel évoque une période bénite où il dit Voilà le peuple juif qui était poursuivi par les différentes bêtes féroces ou peuples féroces et qui finalement Le Berit Shalom est le shalom de tous ces personnages nocifs de tous ces animaux féroces qui essayent d'attaquer le peuple juif Voilà le Berit Shalom Berit Shalom que Pinechaz a sauvé grâce au fait d'avoir éliminé des personnages nocifs comme Balak et les Benot Midian C'est évoqué dans un autre passage de Hezkel aussi Le Berit Shalom que le Sfornon explique en disant pour Pinechaz il a sauvé le peuple juif de l'épidémie donc il a réussi à arrêter de cette manière là on dit Eliyahu et Pinechaz Eliyahu et Navi de la même manière et celui qui va faire le shalom mais il y a quelque chose de plus particulier et ça c'est le côté spécifique même si cette idée de Berit Shalom apparaît aussi chez Hezkel elle apparaît dans notre paracha de manière particulière et écrit je lui donne mon Berit Shalom et ça c'est quelque chose de surprenant ce qui est très important c'est que lorsqu'on lit on est tellement habitué à ce genre de psoukhim qu'on dit tout le temps dans l'Avdallah qu'on oublie de voir le côté surprenant de ces psoukhim là lorsqu'il y a un Berit on ne dit jamais on parle de et même les psoukhim de Hezkel dont je parlais tout à l'heure lorsqu'ils disaient une alliance et quelque chose qui se fait avec le langage de l'Ihrot Berit pas le fait de donner une alliance mais le fait il y a même cette image de séparation lorsque Avraham Avinu fait le Berit ben Abétarim c'est quelque chose même de visuel il sépare les morceaux et entre ces morceaux là il y avait une dans l'époque antique on scellait une alliance puisque en français on dit le fait de sceller l'alliance alors qu'en hébreu on dit l'Ihrot Berit c'est au contraire de briser une alliance on est chauveur on cassait une sorte de poterie chacun garde un des deux morceaux de la poterie et en fait c'est notre alliance les deux on se retrouvera il y a dans la notion de noten et de Berit quelque chose de fondamental et de surprenant qui est important pour nous pourquoi ? lorsqu'on dit l'Ihrot Berit il y a deux parts à l'alliance et puis chacun sont un peu au même pied d'égalité voilà le Berit d'un l'un le Berit de l'autre côté et on a ce côté équivalent à travers comme ce Rérez dont je parlais on prend ce Tesson et le Tesson chacun en a un morceau or on a à trois reprises et uniquement trois reprises la notion de noten Berit une c'est à propos de Pinchas que j'évoquais maintenant une deuxième c'est à propos de l'arc-en-ciel de Noach lorsqu'il est écrit Voici le signe de l'alliance que je vous donne et le troisième c'est la Berit Mila Je vous donnerai mon alliance et non pas je scellerai l'alliance pourquoi est-ce que dans ces trois cas Pinchas l'arc-en-ciel et la Mila c'est le fait de donner l'alliance alors le fait de briser une alliance l'ichbor Berit l'ichrot Berit partager pour faire une alliance donne une idée au contraire d'équivalence entre les deux parts de l'alliance les deux participants à l'alliance alors que lorsqu'on dit noten et Berit il y a quelqu'un qui l'accorde presque de manière totale presque de manière gratuite je la donne et je ne la reprends pas dans l'idée de la tête être à Berit et bien je vous la donne prenons un exemple le Keshach Akkadosh Baru s'engage après la destruction du déluge du Maboul de donner pour l'humanité une alliance même si l'humanité n'est pas méritante Akkadosh Baru ne ramènera plus de Maboul il n'a qu'un rappel de ce qui aurait peut-être dû survenir si Amé il avait appliqué le Maboul mais maintenant il y a quelque chose de donné presque gratuit même comme le monde ne le mérite plus c'est donné de manière totale il apporte à la création un nouvel espoir à travers cette Brite concédée de manière unilatérale la Brite Mila d'une certaine manière est un peu identique puisqu'il y a la Brite Mila c'est peut-être l'endroit le passage où on aurait le plus eu besoin de parler de l'Ihrot Berit puisque là il y a effectivement l'Ihrot est à la moule alors là qu'on a véritablement sectionné pourtant on parle de Natati et Tena Beriti je donnerai mon Berit pourquoi parce qu'il y a là aussi quelque chose qui n'est pas égal il y a un nouvel espoir qui est donné à l'humanité par le fait qu'on fasse la Brite Mila et qu'on appartire au peuple juif à la naissance avant que l'homme n'ait même assumé par sa conduite tout au long de sa vie la raison de cette Brite il est à la Brite avec Akkadosh Baruch au moment où il naît il a toute sa vie pour essayer de la confirmer mais il n'en bénéficie pas pour ses propres mérites mais pour ceux de ses pères c'est ce décalage il la donnera à son fils ensuite alors pour Pinchas le Keshet noir c'était le nouvel espoir de la création la Brite Mila d'Avram Avinu c'est le nouvel espoir pour l'humanité Pinchas c'est le nouvel espoir pour le peuple juif qui est arrivé dans sa déchéance absolue avec les Benot Midian et là par l'action de Pinchas il y a la possibilité pour Akkadosh de ne pas décimer tout le peuple qui risquerait d'avoir fauté de cette manière là or il y a quand même ces trois événements là ont quelque chose de singulier qui se rapproche de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant l'idée de Tzniout puisque les trois sont liés à un certain rapport ou dépravation au niveau des mœurs on nous parle de noir en nous parlant le dépravement moral de l'humanité lorsqu'on a la beritmila bien entendu c'est la maîtrise du principe même du plaisir c'est la manière de maîtriser ni dans la castration dans l'intention chrétienne où on élimine complètement le mariage mais ni non plus dans la débauche et Pinchas c'est le moment où cette débauche là risquerait justement d'être complètement comment dire nocive qui est arrêtée par Pinchas voilà les moments dans lesquels le plaisir comme une débauche sans amour le tout jouissif est arrêté une société qui n'a pas de filiation qui n'a pas de référent qui n'a pas de couple qui n'a pas ce ohel c'est-à-dire sans respect mutuel et commun et bien tombe dans la débauche et donc dans un plaisir qui n'est plus finalement comment dire transcendant qui ne permet pas justement d'élever l'homme mais au contraire de la baisser vous remarquerez que juste dans cette paracha et la fin de la paracha entre la fin de Balak et le début de Pinchas il y a quelque chose de très étonnant c'est les noms des personnes qui apparaissent on nous parle de Ischisraeli Midianite il prend la Midianite qui est-elle on ne sait pas et quand on arrive dans le début de Pinchas tout d'un coup ils reprennent des noms Pinchas Ben El Hazar Ben Aharon Nakuel on a besoin de nous donner toute sa filiation Zimri Ben Salou Nassi Shimroni tout d'un coup elle prend une ascendance une filiation et ensuite dans la paracha on va avoir les blots qui veulent continuer une descendance même lorsqu'il n'y a pas eu de garçon pour permettre au père d'être encore un peu présent voilà la relation de ces Oale-Yarakov qui quand elle permet d'être en mouvement elle donne à l'homme un peu l'indice de quelque chose qui le transcende elle permet dans cette relation de l'homme et de la femme de mettre Akkadosh Baruch Hu comme un autre participant à cette action et en faisant participer Akkadosh Baruch Hu donner une continuité dans le temps entre les générations qui ont précédé et les générations qui vont suivre à l'opposé de ça on a les bnott midian on nous parle de Baal Peror Baal Peror c'est la déchéance la plus absolue dans l'humiliation la plus terrible les besoins les plus bas de l'homme qui sont sanctifiés entre parenthèses dans l'idolâtrie on avait les Kédéchot les Kédéchot c'est ces vestales sacrées qui officient dans les temples de l'atrie en amenant la déchéance au lieu du sacré alors que dans la conception juive on parle des Kédochines c'est-à-dire le fait d'amener le sacré dans l'intimité de la tente voilà et peut-être la Kouba est le lieu dans lequel tout se cristallise toutes ces explications-là à la fois au niveau de la Tzni ou dans son sens premier à la fois au niveau du mouvement par rapport à quelque chose de fixé et à la fois peut-être dans l'attente de quelque chose de plus grand de quelque chose de supérieur dans cette transcendance vers laquelle nous avançons nous évoluons comme peuple juif grâce avec les différentes déboires d'échéance du peuple juif mais Pinras qui sauve l'honneur pour pouvoir continuer de l'avant Merci beaucoup pour ce cours sur la paracha de Balak merci à vous passez une bonne soirée Toda Rabbali Koulam et je rappelle juste une petite dernière chose que le cours était bien consacré donc pour Lélu Nishmat Rana Batsibra Jocelyne Toiti merci encore Ve Shavwatov Kol Tov Sarkoach Lerav Sarkoach 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 Sarkoach